Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il est 9h16 du matin, je commence mon live à 9h, sauf qu'aujourd'hui je me suis réveillé à 9h58. Pardonnez, peut-être ma voix roque et mes yeux valisés, d'accord ? Donc aujourd'hui, nous sommes le 28 juin et nous avons une nouvelle mise à jour, la 6.3.2 de Come to Us. Alors, vous avez vu un petit peu ce que je demandais au niveau du patch d'équilibrage. Il ne s'est pas passé ça, Lulu a été épargné, Molly a été épargné, Jogun a tout à fait été épargné, mais on va en reparler de ce dernier. Donc, la véritable mise à jour sera effectuée lors de la maintenance, donc on s'en fout, elle est déjà faite, très bien. On fera peut-être une vidéo sur le patch d'équilibrage entre les deux, d'accord ? Je n'ai pas eu le temps ce week-end, mais je vous en sortirai quand même une pour vous dire exactement ce que je pense de chaque équilibrage. Mais en tout cas, ici nous avons juste une notice, Jogun n'avait pas été touché lors du patch, j'avais fait quelques mèmes sur Twitter et tout. Là, on voit, suite à la pré-notice pour le patch de rééquilibrage, nous avons reçu de nombreux commentaires au sujet du peintre d'attribus feu. Merci à tous ceux qui l'ont fait. L'équipe des développeurs est en train de reconsidérer sérieusement l'ajustement des compétences de ce monstre et son rééquilibrage devait être réalisé lors de la prochaine mise à jour 6.3.3. Nous vous prions de votre compréhension sur ce point. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut tout simplement dire qu'ils vont retravailler sur Jogun, sur lesquels ils n'avaient pas touché du tout. Et un rééquilibrage, ça veut dire un rééquilibrage à la baisse. Je vous rappelle ce que le peuple demandait, moi y compris, soit... Alors déjà, dans tous les cas, je pense, un tour supplémentaire, voire deux, sur la mise en parchemin qui est abusive et ou, tu vois, une réduction du temps de mise en parchemin au lieu que ça dure, sans déconner, jusqu'à 28 tours des personnages. Puisque 28, en fait, tu fais même 32, tu fais 8 x 4 à peu près, parce que tu as 7 personnages, pardon, 7, c'est ça, 7 x 4. 7 personnages et ils ont tous le temps de jouer à peu près 4 fois avant que tu sortes du parchemin, c'est énorme. Donc du coup, 7 x 4, 28 à peu près. Si on pouvait passer de 28 à 14, d'accord, et à la limite, on laisse le nombre de cooldown sur le parchemin comme il est, ce serait déjà bien. Tu vois, ce serait déjà un patch qui le rendrait toujours très très solide, parce que le tour 1 est agervé de ce personnage, mais derrière, au moins, il n'aurait pas tout. Donc, il ne pourrait pas te remettre un autre personnage s'il est en violent, sous parchemin, si jamais il proc, et ça, c'est quand même plutôt BG. Ou alors, enfin, en vrai, déjà, ça, c'est abusé. Et deuxièmement, il devrait rajouter la condition, ne peut pas mettre un autre personnage sous parchemin tant qu'il y en a un autre, tu vois, sinon c'est abusé. Moi, vraiment, je suis traumatisé de cette RTA. Je ne sais pas s'il y a été sur YouTube, mais une RTA où je me suis fait en parcheminé deux mecs avec le même Djokoun. J'étais en 2v4, j'étais en mode, mais on est où ? Bref, donc ils vont revoir la dingue Zouz. Tant mieux, ça fait extrêmement plaisir de se sentir un petit peu écouté là-dessus. Il y a d'autres bons points quand même sur le balance patch, même si il y a des trucs, tu es en mode, mais what the fuck, bro ? What the fuck ? On continue. Donc, ajout d'un cinquième niveau de quête au chemin de l'invocateur. Ça, c'est tout à fait inétendu et c'est magnifique. Donc, construire l'hôtel de Seulement, ça rapportera de la recompense au niveau d'invocateur. Passage des dimensions, ça rapportera aussi. Crafting, croissance, crafting de nouveau, le kiros, le kiros, le kiros, les artefacts, encore du crafting, les combats à répétition, passage des dimensions, bâtiment, terrain d'entraînement au combat. Et le tribunal d'ascension qui donneront plein de récompenses. Donc, on a, on voit des énergies dimensionnelles, des pierres de mana, des cristaux, des vélins mystiques, des pierres de conversion. Et alors là, les gars, un vélin légendaire tout attribut, ainsi qu'un devilemon. Qu'est-ce que le vélin légendaire tout attribut ? Comme son nom l'indique, il s'agit d'un puissant vélin antique contenant l'énergie des 5 attributs. Permet d'avocer un monstre 4 à 5 étoiles d'un attribut parmi tous les attributs. Donc, au feu-vent, évidemment, et lumière et ténèbres. Les bénédictions de l'invocation de l'invocation radieuse ne s'appliquent pas aux vélins légendaires tout attribut. Alors, ça, c'est quand même pas fou, parce que si c'est une vieille cristina que tu as déjà en double, tu vas chialer, parce que tu peux avoir des light and dark. Donc, je comprends, mais voilà. Alors, là, vous vous dites, peut-être, wow, insane, nous allons avoir des vélins légendaires tout attribut. Et je pense que, dans un sens, vous avez raison, mais attention, surtout à ceux qui n'ont jamais eu de light and dark de leur vie. On avait checké avant de lancer la vidéo. Au niveau des taux, on est quand même là-dessus. Donc, 6,70% d'avoir un légendaire, un 5 natt, pardon, au feu-vent. 0,40% d'avoir un light and dark. Donc, là, vu qu'ils en mettent dans les packs et tout, on y reviendra, tout le monde aurait pu se dire, ouais, ok, bon, le jeu devient mort, mort canné. Mais 0,40%, c'est tellement lourd que ça arrivera qu'aux plus chanceux d'entre nous, c'est-à-dire une chance sur 220, je ne sais pas de bêtises, je ne sais pas, un truc comme ça. Donc, il en faudrait quand même théoriquement 220 pour en avoir un. Il y a des mecs qui vont chatter, qui vont en avoir 3 dans les 220 et il y a des mecs en 400 vélins, en 1-0. Mais le temps qu'on en ait 220 donnés en free-to-play ou même à travers les packs si vous êtes un cash player, il y a le time quand même, d'accord ? Je pense honnêtement, malgré le petit adrénaline que vous allez avoir en ouvrant votre vélin légendaire, je pense sur les temps que vous avez plus de chances d'accumuler des LND normaux jusqu'à avoir un 5-nat, plutôt que d'accumuler des vélins légendaires toutes attribuées jusqu'à avoir un 5-nat, light and dark évidemment. Donc, voilà, pour la petite histoire. Sinon, par contre, ça c'est, je trouve quand même intéressant, on aura quand même 85% d'avoir un 4-nat au feu-vent. Par contre, en LD, et on sait qu'il y en a des Krakos, des LD 4 étoiles, Kinky, on te regarde même si tu as été nerf. Lumière ténèbre, 7,5% en 4-nat sur ce même vélin. Et ça, par contre, ça peut être bien, 7,5% c'est à peu près le taux de chance d'avoir un 5-nat sur un vélin légendaire normal. Et on en a tous eu, des 5-nat sur les vélins légendaires normaux, normalement. Désolé Patrick, tu es en train de regarder ton compte, tu es en train de pleurer, désolé pour toi. Mais quasiment tous, 99,9% des gens qui nous regardent ont déjà eu, à part les nouveaux joueurs, des 5-nat dans les vélins légendaires. Là, du coup, ça veut dire que ça arrivera forcément. Et un bon 4-nat, Light & Dark, dans un vélin légendaire, tout attribut, ça fait quand même plaisir. On ne va pas se mentir. Et là, tu n'avais rien demandé à personne, tu ouvres un vélin en disant, super, je vais encore avoir Jean ou Kékette. Et là, boum, tu l'ouvres, c'est Martina, c'est Iris, c'est Kinky, on a envie de te y aller. Donc, ça, c'est cool. Ça, c'est cool, mine de rien, le vélin est pas mal, plus que pas mal du tout. Évidemment, on s'est accompagné de packs pour la modique somme de 109,89€. Vous pourrez accumuler des vélins, vélins légendaires, tout attribut, une fois, voire deux. Donc, pour 220 balles. Sauf que, évidemment, AppGalery rentre en jeu. Petit placement produit. Il est glissé, il passe bien. Avec AppGalery, vous le payez évidemment moins cher. Vous le paierez, je crois, environ 85 balles. Et en plus, vous aurez 20% de ça qui sera recrédité sur votre compte AppGalery pour le avoir encore moins cher. En ce moment, avec l'offre AppGalery, vous payez ça avec le code plus les 20%. Vous devriez payer ça environ 40% moins cher. Donc, vous l'avez pour 60-65 balles, si je ne dis pas de conneries. C'est beau gosse, c'est beau gosse. Évidemment, un pack. Après le deuxième, il y aura juste les 20%. Je vous mets le lien dans la description, comme d'habitude, de la vidéo. Ne vous inquiétez pas, il y a tout qui est expliqué. C'est beau gosse. Si jamais vous avez un problème, vous pouvez me demander sur Twitter ou sur mon Discord. Il y a une référente AppGalery qui est là tout le temps. Enfin, tout le temps. Les jours de la semaine, quoi, quand elle bosse. Et elle peut vous aider si vous galérez. Et ça, ça, c'est Gucci Gucci. On continue du coup. Donc, la nouvelle mise à jour, babim baboum. D'ailleurs, il y a certainement des gens qui vont me dire « Salut, tu prendras les packs. » Et je pense que je prendrai les packs parce que... Donc, informations supplémentaires. Les quêtes de construction de bâtiments et d'obtention d'étoiles en simulation de combat s'appliquent rétroactivement, ce qui est tout à fait logique. Donc, en ce qui concerne la quête du prédateur des dimensions, elle sera remplie si vous aviez déjà terrassé le prédateur au moment d'ouverture de la quête. Ah bah, très bien. Donc, amélioration du menu de paramétrage. Donc, la roue dentée en bas de l'écran. Très bien. Aux Eftiers. Ah oui, tiens. T'as le... Ah, c'est marrant ça. Bon, je disais aux Eftiers, t'as les stats en fait des monstres. Donc, c'est rigolo quand même. La catégorie buff d'alliés qui a été remplacée par effet de combat. Donc, du coup, t'as les buff et debuff et le battlefield effect. Si jamais dans l'environnement dans lequel tu combats, il y a des effets spéciaux. Voilà, donc affiche l'effet de compétence leader du monstre, les effets des bâtiments et les compétences de guildes. Les effets spéciaux des donjons peuvent aussi être consultés. Par exemple, objectif de défi du monde TOAL et du tribunal d'ascension. Petit verre de bleu parce qu'on vient de se surveiller, je rappelle. Non ? Yo, Bilou, salut à ce Kive, évidemment. Boss des monstres. La formule de mesure de puissance de combat des monstres de deuxième éveil participant au combat a été améliorée pour être plus équilibré. Ça, c'est bon, ça. C'est-à-dire qu'on fera théoriquement plus de dommages, je pense. Une lutte stratégique en temps réel entre les invocateurs du monde entier. La saison 18 ouvre bientôt zébord. Alors moi, saison 17, si jamais il y en a qui se demandent, j'ai fini ces trois. Bon, je n'ai pas été le meilleur joueur du monde, il est vrai, mais je n'ai pas Djokoun. Donc, ça change beaucoup de choses. Pas Djokoun, pas Savannah, pas Aigang. Il y a des trucs qui me manquent. Donc, voilà, c'est ma petite excuse. Certes, j'ai des LNDPT, je ne vais pas vous mentir, mais face à Kinky, ce n'est rien. Donc, calendrier de déroulement de la saison 18 de la Reine World du 12 juillet 2021 au 25 septembre. Du coup, on a déjà l'heure de clôture, enfin pardon, le jour de clôture, donc le 25 septembre. Je pense que les SWC devraient avoir commencé, parce que là, les SWC devraient commencer, je pense, juillet, août. Non, je dis des bêtises août plutôt que juillet, août, puis septembre pour les premiers tirages. Puis ensuite, les finales, les trucs européens et tout, ça doit être octobre comme d'habitude. Septembre, octobre, quoi. Et les World, soit fin octobre, soit début novembre, un truc comme ça, c'est toujours à peu près comme ça. Donc là, on sera en plein milieu, si vous voulez, entre phase de groupe et phase finale. Donc, ça reste que d'être sympa, puisque après ça, il y a Balance Patch. Et du coup, après ça, les joueurs doivent aussi se réhabituer au Balance Patch avant les phases finales. Donc ça, c'est toujours assez intéressant. Donc, on aura cette fois-ci une métamorphose démon, Ronin dément. C'est marrant parce que personne ne les joue, ces dobes-là, à part de temps en temps, il y a des gens qui jouent le haut quand même. Et le dark et le light qui peuvent être joués, évidemment, à haut niveau, je parle, évidemment. Donc, sympa, sympa d'avoir ces petites métamorphoses-là. Le truc, c'est que le haut est quand même très peu joué globalement et le light and dark, il faut les avoir. Donc, je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui seront attirés par les skins. Nous verrons. Moi, en tout cas, j'en veux bien un, évidemment, si j'y arrive. Alors, il n'y a pas les nouveaux skins qui ont leak encore in-game. Tiens, ils n'ont pas mis car il y avait déjà trop de packs, je crois. Ah, qu'est-ce donc que ce lien ? Attendez, on peut peut-être le découvrir en live. Ah oui, il y a des nouvelles métamorphoses apparemment qui sont prévues. Ah bah, c'est gentil, je vais les afficher. La vache, le Kodamia. Attendez, je vais vous afficher ça. Comme ça, vous verrez, vous direz, putain, Jumper, il nous offre de l'exclusivité. C'est pour ça que je m'abonne à ces vidéos. Ah, mais je comprends mieux. Si je fais ça, peut-être. Attendez, hop, hop. Voilà. Donc ça, apparemment, ce n'était pas dans le patch. Et là, bim, bam, boum, vous aurez du coup, peut-être, apparemment, il y a cette nouvelle image. Donc, une transmogorification archange, d'accord, qui a l'air vraiment belle pour Artamiel. Regardez comme c'est beau. Une transmog pour Melia. Ils ne sont pas fous, les mecs. Ils ne sont pas fous pour le GB10. Donc, je ne vais pas vous mytho que j'ai l'impression que c'est à peu près la même chose. Mais on verra une game, ça, c'est un artwork, c'est toujours très différent. Regardez Konamiya, gros. Konamiya qui, à la base, est-ce que tu as envie de le faire chier, Konamiya ? Oui, c'est un pion. Il est là, il est avec ses petites ailes de merde, et ta gueule. Eh bien, là, tu n'as pas envie. Là, tu n'as pas envie avec cette transmog. Voilà. Ah, c'est peut-être une gargouille, vous avez raison. Parce que je me disais quand même, putain, les épaules de Konamiya. C'est peut-être une gargouille. C'est peut-être une gargouille, vous avez raison. Mais là, du coup, ça me rassure, personne ne les joue. Donc, peut-être. Ouais, ouais, ouais. Peut-être, c'est une gargouille. Vous avez raison, c'est Galio. Derrière, on aura les maîtres des dés qui jouent visiblement avec... Bah, pas des dés, là. C'est avec des... Quelque chose de dégoûtant. Ah, mais non, mais ce n'est pas eux. Ce n'est pas les maîtres des dés, je pense. Parce que, regardez, ce n'est pas des dés. Il a un pistolet, le man. C'est Dragunov, vous pensez ? Ah, maître des poisons. Déjà, les maîtres des poisons. Ah bah oui, c'est eux. C'est eux, regardez. Regardez les yeux. Putain, heureusement que vous êtes là. On aurait dit des conneries, c'est... Donc, ouais. Donc, les maîtres des poipois et ici, les odins. Et on me dit... On me dit, si tu vas in-game, tu risques de les avoir. Et alors, ça, ça me fait plaisir. On va repasser là-dessus. Les peintres ont déjà eu une méta et sont sortis après. D'accord. Alors, est-ce qu'on finit ça avant ? Vite fait. Donc, ça, c'est évidemment... Les récompenses, ça n'a pas changé, je pense. Je vérifie quand même. Des monrodins, des monrodins. Non, c'est bon. Ça n'a pas changé la gueule des récompenses. On finit avec la liste des produits. Ah, ils vont remettre la palade. Donc, limité aux saisons 16 et 17. Et là, du coup, ça va changer. Nous allons passer donc saison 18-19. Ouverture des ventes le 12 juillet. Et on pourra choper de la palade. Trop bien. Trop bien, les paladins. Je n'en avais pas. Elle est trop stylée, la transmog. Je la kiffe. Je vais peut-être en prendre une. Modification de vitesse des compétences de certains monstres. Donc, la mention passif a été ajoutée à la description de la compétence tout puissant du boss Ataro du tribunal d'intention. Très bien. Correction de bug. Absence du bouton réacheté dans le menu des gestions des artefacts. Artefacts. Correction des descriptions de certaines compétences. Donc, très bien. C'est juste la correction de description. Donc, on s'en fout un peu. Et modification du nom de compétence de la co-girl. Oh, apparemment, qui avait feu rapide, qui se transforme en salve rapide. Est-ce que... Merci pour la passion, Michu. Est-ce que quelqu'un ici en a quelque chose à foutre ? J'en doute. Mais c'est bien pour notre français qui, des fois, prend cher quand même. Alors, attendez. On se termine peut-être sur cette vidéo par la visualisation des transmogrifications, si vous le voulez bien. De toute façon, vous n'avez pas le choix. Je ne vais pas vous mentir que là, en fait, vous n'avez pas le choix. Donc, métamorphose. Donc, les singes qui sont sortis, on est heureux pour eux. Ah bah non, vous avez menti. Attendez. Les Odin. Où seraient Odin ? Ah non. Récent. Ah, c'est peut-être là-dedans. Collection. Collection, je suis con. Les peintres. On s'en fout. Ils viennent de sortir. Les peintres. Les maîtres. Ah non. Donc, on a dit les maîtres des noms. Mais alors, attends. Peut-être les maîtres des poisons. Est-ce qu'on les voit, les maîtres des poisons ? Bah, vous avez menti, je pense. Non ? Il y a le démon. Ça n'y est pas. D'accord. Ah, ça ligue sur édit. Oui, d'accord. Oui, mais alors sur édit, c'est là. D'accord. Oui, donc il n'y est pas là. Par contre, vous me dites, il y a... Ah, il y a un lien. Il y a un lien avec les previews. Putain, mais c'était ça, les gars. J'ai mal. Je pense que j'ai mal compris. Paf. La preview. Ah oui, mais ce n'est pas fou, quoi. Bon, je vous l'affiche, mais je vous préviens tout de suite, ce n'est pas dingo. Voilà. Ce n'est vraiment pas dingo, quoi. Je ne sais pas vraiment si ce sera ça. En plus, ce n'est pas beau. Mais par contre, si c'est comme ça, c'est joli. En vrai, Artamiel, il a une classe de fou. Le démon aussi. C'est quand même propre. Mais je pense que ça, ce n'est pas officiel. On ne va pas se mentir. On ne va pas se mentir. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. On a pas mal de petites choses là, quand même, qui arrivent et qui sont très bien. Je vous mets ça très, très rapidement sur YouTube. Comme ça, vous l'aurez. De toute façon, ce sera... Tu sais quoi ? Là, je vais quitter la vidéo. Je vais direct l'uploader. Je vais demander à la graphiste de faire une petite miniature comme ça. Ce sera bon. Si elle sort son miniature, c'est que je n'ai pas résisté à la sortir avant que la graphiste rentre de son taf. Donc, merci beaucoup d'avoir regardé. Des bisous. Abonnez-vous. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo parce que je vais parler du patch, évidemment.